Je demanderai maintenant à Amir et à Françoise de venir à l'avant pour venir nous faire leur discours. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes belles et beaux à regarder. Tant de rigueur, tant de sérieux. Je veux une assemblée studieuse avec, bien sûr, tout ce que ça implique, les tensions, mais je suis sûr qu'avant la fin de la journée, on va réussir à mener à bon port, à beau port, et à bon port, une plateforme des plus généreuses. Parce que le Québec en a besoin. Applaudissements. Après neuf ans d'un gouvernement libéral contesté et contestable. Après trois mois d'un affrontement sans précédent entre un gouvernement sourd, incapable d'entendre sa population et un mouvement étudiant responsable, digne, courageux, qui se tient debout pour défendre ses droits, pour défendre l'accessibilité à l'université, le Québec a vraiment besoin d'un changement véritable. Applaudissements. Le Québec a vraiment besoin d'un changement. Parce que ce dont le Québec a besoin, c'est un gouvernement qui, au lieu de matraquer ses jeunes, au lieu de menacer de faire perdre une session entière à 170 000 de ses étudiants, un gouvernement qui est prêt à jouer aux pyromanes pompiers pour juste s'attirer des votes, on a besoin plutôt d'un gouvernement responsable, soucieux du bien commun, suffisamment à l'écoute, et flexible devant les demandes de la population pour s'asseoir, pour négocier, oui, avec son point de vue, mais négocier avec sincérité, sans chercher à intimider, sans chercher à matraquer, sans chercher à tromper, sans chercher à diviser, et surtout en évitant de tourner en ridicule, tourner en dérision ce mouvement étudiant qui nous donne des leçons de dignité, de sagesse, de responsabilité. Applaudissements. Le Québec, après ses 9 ans de gouvernement libéral, a vraiment plus besoin que jamais d'un nouveau gouvernement, d'un changement véritable. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment faire le ménage des vieux partis pour que ça change. Il faut vraiment faire le ménage des vieux partis parce qu'encore aujourd'hui, au moment où on se parle, des firmes d'avocats, des firmes d'architectes, des constructeurs, des firmes de génie conseil aussi réputées que SNC-Lavalin, continuent à donner et donnent encore au Parti libéral et au Parti québécois en attente de contrats juteux. Ça, c'est inacceptable. Applaudissements. Parce que le Québec en a plus qu'assez de voix que des firmes de constructeurs et de constructions mafieuses organisent des élections clés en main pour mettre au pouvoir dans nos municipalités, parfois au sein même de nos ministères, des personnes, parfois des maires fantoches, pour contourner la loi, pour obtenir des contrats juteux, pour faire ce qu'on ne peut plus tolérer au Québec et qui coûte des centaines de millions, voire des milliards de dollars aux contribuables québécois. Ça, les Québécois disent « c'est assez ». En fait, tout ça doit changer. Mais pour que ça change, les Québécois ont besoin qu'on fasse le ménage dans l'ordre politique qui règne au Québec, aussi bien dans les municipalités, mais surtout et surtout au pouvoir, c'est-à-dire ces vieux partis qui, depuis 15-20 ans, ont permis que s'installe ce système de corruption. Mais pour le faire, on a besoin d'hommes et de femmes intègres, d'hommes et de femmes qui ont mené des combats courageux, d'hommes et de femmes qui ont su être debout lorsqu'il a fallu défendre le bien commun. Alors, ces hommes et ces femmes, aujourd'hui, s'appellent Manon Massé, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Applaudissements Ces hommes et ces femmes s'appellent Flavie Trudel, dans Joliette. Applaudissements Vous les aimez toutes, mais je vais les nommer. Ces hommes et ces femmes s'appellent Hélène Aimont, dans Jean-Le-Sage, Émilie Guimond, dans Jean-Talon, Serge Roy, dans Tachereau, Andrés Fontessia, dans Laurier-Dorion, Guy Leclerc, dans Ruin-Loranda, Alexandre Leduc, dans Hochelaga-Maisonneuve. Applaudissements Oui, on a besoin d'hommes et de femmes courageux et intègres pour former une équipe de solidaires à l'Assemblée nationale. Moi, ça fait trois ans que je suis là. Comme tous les Québécois, on a besoin, je ressens, la nécessité du changement. Et pour que ce changement arrive, on a besoin d'une équipe forte. Et il n'y aurait pas d'équipe forte solidaire à l'Assemblée nationale sans Françoise David-Dangouin. Applaudissements 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 Merci.